Alors bonjour à tous, vidéo assez courte pour vous dire que nous sommes plus de 5000 à être abonnés à cette chaîne. Donc je vous en remercie, c'est vrai que j'insiste pas forcément sur le fait de s'abonner, mettre le pouce, mettre la cloche, genre de trucs. Initialement, cette chaîne avait pour vocation de montrer mon chantier personnel, que je rénove une maison depuis plusieurs années, de montrer l'avancement de ce chantier à ma famille éloignée, à mon papy notamment et à d'autres. Et par la suite, je me suis rendu compte que sur internet, sur YouTube, il y avait assez peu de vidéos de plâtrerie, où il y a beaucoup des maçons, des menuisiers, des plombiers, des carleurs. J'imagine que vous connaissez beaucoup de ces chaînes-là. Et en plâtrerie, assez peu. Donc c'était l'occasion pour moi de montrer un peu mon métier. Et par la suite aussi, pourquoi pas, de faire venir quelques clients vers mon entreprise pour avoir des chantiers, notamment en escalier ou en salle de bain en tête de lac, qui sont mes deux activités principales, avec, selon les années, le chaud chant. Je suis assez surpris de voir que nous sommes plus de 5000 abonnés sur cette chaîne. Alors moi, j'aurais quelques questions à vous poser. Pourquoi s'abonner à la chaîne ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les vidéos que je vous propose ? Et s'il y a des points d'amélioration notables à faire, et bien dites-le moi en commentaire, comme ça je m'améliorerai et ce sera plus agréable pour vous. Également, si vous avez toujours des questions techniques, en principe, tous les commentaires, j'y réponds. Ça peut être assez long, parce que je ne me connais pas forcément tous les jours sur mon compte Google. Voilà, et puis il faut y prendre un peu de temps aussi des fois. Continuer à me poser des questions sur les enduits, sur le briquetage, la pâtrerie, les escaliers, le chaud chanvre, les enduits, le bâti ancien. Moi, c'est mon métier, donc c'est des choses que j'apprécie de faire. Là, en cours, j'ai une vidéo d'un chantier en tête de lac que j'ai fait au printemps, que je suis en train de monter et de faire. J'ai également un deuxième projet, donc je suis sur un escalier aussi, toujours pareil, en haut de Sarazine. Donc là, je peux vous faire un petit teaser assez court là-dessus, par exemple, où je fais le briquetage à l'inverse de la vidéo précédente de l'escalier d'en dessous, de l'étage d'en dessous, où j'ai fait la construction des marches et des contre-marches et des voûtes en même temps. Là, sur cet escalier, j'ai fait d'abord les voûtes et après, je vais construire les marches. Hop, petit teaser pour divulguer, gâcher, spoiler. Bref, ça, c'est en cours de réalisation. Aussi, je me suis rendu compte que dans une de mes vidéos, donc sur ma chaîne, il y avait la vidéo la plus populaire, et ça, j'en suis agréablement surpris, j'ai envie de dire, était sur le chaud-chambre. Alors, là, je vois 95 000 vues il y a 3 ans. Si, admettons, il y a 1% de ces gens-là qui sont vraiment intéressés par le chaud-chambre et qui en ont fait chez eux, je trouve ça assez formidable. Vraiment, le chaud-chambre dans le bâti ancien, c'est très bien. J'ai fait chez des copains, j'en ai fait chez ma sœur, j'en ferai chez moi. Il y a plein de formules possibles qui existent, il y a des shows préformulés, il y a des recettes de partout. Trouvez celles qui vous correspondent le mieux, celles que vous préférez appliquer, soit tout à la main, soit à la machine. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais vraiment, je vous le recommande. Par-dessus, vous pouvez faire un chaud-chambre lissé, vous pouvez faire des endures à chaud, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez en termes de finition. Voilà, donc là, pour moi, c'est une bonne surprise de voir qu'il y a presque 100 000 personnes qui ont été intéressées par ce type de finition, ce type de travail dans le bâti ancien, de faire des constructions... Bref, bon, là, je pense que je couperai ça. Eh bien, vidéo assez courte, je vais essayer de la monter rapidement. Mettez-moi, effectivement, je suis vraiment curieux de savoir ce qui vous a incité à vous abonner à la chaîne, qu'est-ce qui vous plaît dans les vidéos que vous regardez sur cette chaîne, est-ce que c'est plus les escaliers, plus les enduits ? J'aimerais bien trouver du temps cet été pour faire des vidéos tutoriels assez complètes sur les escaliers, puis voilà. Eh bien, au plaisir de vous lire, et bon chantier à vous. Ciao, ciao !